Vous êtes sur ICI Beyrouth, merci de nous rejoindre pour une interview exceptionnelle avec une femme, une diplomate. Elle est très connue des Libanais, très appréciée aussi parce qu'elle se démène, il n'y a pas d'autre mot pour améliorer leur quotidien, bien plus que certains de nos responsables politiques dans ce pauvre pays. Elle est en médiation perpétuelle, elle rencontre tout le monde, elle a son franc-parler. Je veux parler de l'ambassadrice de France au Liban, Madame Anne Grillo. Madame Grillo, bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Merci d'être avec nous, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Alors ma première question, c'est qu'est-ce que vous dites aux jeunes Libanais qui sont tentés par un exode massif, qui font la queue devant les ambassades ? Vous leur dites que vous avez raison, le pays est foutu ou il y a un moyen d'espérer ? Je ne dis jamais à un jeune qui veut partir qu'il n'y a aucun espoir dans ce pays. D'abord parce que la plupart des jeunes Libanais que je rencontre dans tous mes déplacements dans le pays, partir c'est souvent une solution par défaut. Ça c'est un des enseignements que j'ai tiré au cours des deux dernières années. C'est qu'il y a un profond attachement de la jeunesse libanaise à son pays et que la tentation de l'exil, c'est une tentation qui est par défaut. Il faut y voir aussi quelque chose de positif, c'est-à-dire que si les conditions aujourd'hui sont réunies dans ce pays pour leur permettre de concrétiser leurs projets, leurs rêves et un avenir, ils resteront et ils reviendront. Donc en général, ce que je leur dis, c'est quel est votre projet ? De construire les choses, de ne pas prendre de décisions qu'ils pourraient regretter et de faire, malgré toutes les difficultés qu'ils ont, des choix raisonnés. Quand ils viennent par exemple à l'ambassade de France pour aller faire des études en France, nous les accompagnons. On les accompagne dans la définition d'un projet d'études qui correspond aussi à leurs aspirations et on s'assure que c'est de la cohérence. Et l'idée aussi, c'est qu'ils puissent ensuite revenir avec des compétences dans le pays. Et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas partir et qui le disent aussi et qui nous demandent comment aussi les aider. C'est tout le travail que nous faisons en parallèle pour proposer aussi localement des formations en aidant à la fois des écoles et des universités à tout simplement scolariser et offrir une formation de qualité aux étudiants lébannés dans ce pays ou contribuer, ce que nous faisons depuis deux ans, à développer des filières de formation professionnelle qui correspondent aussi à des nouveaux besoins dans ce pays. Alors pour rester, il faut de l'espoir, bien sûr. On vient de passer les élections législatives qui se sont bien déroulées, même si on avait parfois l'impression qu'il y avait deux pays qui votaient, un pays où des députés dits indépendants pouvaient être élus à un autre pays où on votait bon gré, mal gré, comme un seul homme. Bref, il n'y a pas eu de défaut majeur dans ces élections. Maintenant, il va falloir former un gouvernement. On commence déjà à voir les blocages. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un gouvernement au Liban ? Alors, peut-être si vous me permettez, vous avez évoqué les élections. Je voudrais y revenir juste brièvement, parce que je crois que c'était quand même un moment important dans la vie politique et démocratique du Liban. Parce que quand dans un pays, les élections peuvent se tenir, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Elles se sont tenues, vous l'avez dit, dans des conditions globalement correctes, à la date prévue, il y a trois ans, ce n'était pas un pari gagné. Et moi, je voudrais à cet égard saluer ce qui doit être salué, c'est-à-dire le travail qui a été fait aussi par des fonctionnaires, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, des professeurs aussi qui ont été mobilisés dans les écoles pour permettre aux Libanais de voter. Les forces de sécurité, l'armée, la police, qui se sont aussi mobilisées pour permettre aux Libanais de voter dans de bonnes conditions. Le deuxième point que je relève quand même, c'est qu'il y a eu une bonne mobilisation des Libanais. Alors que là aussi, il y a encore quelques mois, on prédisait que finalement, les Libanais n'iraient pas voter, que ça ne valait pas la peine. Et finalement, la participation, elle a été celle des dernières, elle a été correcte et celle des dernières élections législatives. Ce qui prouve aussi qu'elle aurait pu même être plus importante si les Libanais avaient pu encore plus voter. Et là, je crois qu'il faut aussi travailler à améliorer le processus démocratique, c'est-à-dire rendre plus accessible le vote, plus accessible les bureaux de vote. Travailler aussi dans ce pays sur l'accès aux médias, sur un pied d'égalité pour tous les candidats, le contrôle des dépenses. Ce sont un certain nombre d'observations qui ont été faites par, je dirais, la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Je sais qu'un média comme ici, Beyrouth, y est sensible et c'est important. Et le troisième point, quand même, que je relève, c'est qu'il y a eu des résultats là aussi qui ont surpris. Qui ont surpris à la fois les acteurs politiques, mais beaucoup d'analystes. Qui prouvent aussi une chose dans ce pays, c'est que les jeux n'étaient pas complètement faits. Et qu'il y a de nouveaux équilibres qui émergent dans ce pays. Et que ces nouveaux équilibres, ils correspondent aussi à des attentes des Libanais et qu'il faut les entendre. Maintenant, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y aura un gouvernement ? Vous rencontrez tout le monde, tout le temps. Quel est votre sentiment ? La médiation perpétuelle de Anne Griot. Avant la médiation, je voudrais rappeler quand même les faits. Il se trouve qu'au Liban, votre système politique et institutionnel fait qu'après des élections législatives, il faut effectivement désigner un premier ministre qui est chargé de faire un gouvernement, qui doit ensuite aller au Parlement pour avoir la confiance. Moi, j'ai actuellement un message que j'ai porté aux trois présidents. Présidents de la République, présidents du Parlement, présidents du Conseil et à l'ensemble des acteurs politiques que je rencontre, qui est de dire que la situation catastrophique dans laquelle est le Liban et les conditions de vie dans lesquelles vivent les Libanais exigent d'aller vite. Est-ce que vous êtes entendu ? Vite pour se mettre au travail. Est-ce qu'ils vous entendent ? Écoutez, en tout cas, moi je passe le message. Et vous en faites des promesses ? Nous y serons particulièrement. On n'a pas à faire des promesses, je dirais, à un ambassadeur d'un pays, même si c'est un pays ami du Liban. Moi, j'appelle sur les responsabilités de chacun. Aujourd'hui, le temps qui passe, chaque mois qui s'écoule dans ce pays en procrastination et calcul politique, a un coût exorbitant pour les Libanais. Donc moi, je suis assez claire. Je dis, écoutez, maintenant, il faut aller vite. Et ce que je rajoute également, et qu'il faut rappeler, c'est que dans l'immédiat, il y a un Parlement qui vient d'être élu et qui est installé, donc qui est prêt à travailler. Et il y a un Premier ministre et un gouvernement d'affaires courantes qui peut prendre des décisions. Et il se trouve qu'il y a un sujet majeur dans ce pays qui pourrait peut-être commencer à changer la vie du Liban et la vie des Libanais, qui est la finalisation d'un programme et d'un accord avec le Fonds monétaire international. Il se trouve que c'est à l'agenda du Parlement. Et il se trouve aussi que c'est à l'agenda sur la table du Conseil. Donc, en tout cas, pour l'instant, on peut très bien commencer à travailler. On va venir dans le... Et ça, j'appelle l'attention... On revient dans un instant sur le FMI. Mais vous savez, le Liban, c'est petit. Alors, vous entendez, la France, c'est lui son candidat pour le poste de Premier ministre, ou lui, vous avez un candidat pour le poste de Premier ministre ? Écoutez, la France, elle a un soutien exclusif. Elle soutient le peuple libanais. C'est une constance. Tout ce qu'on fait, c'est soutenir le Liban en tant que pays et le peuple libanais. Après, la France, elle travaille avec des institutions et des organismes. Un tel est à la tête de telle institution, etc. Ça, pour nous, c'est un autre sujet. Il faut aujourd'hui, si vous me permettez de saisir l'occasion de cette rencontre, apprendre aussi à penser un peu différemment. Le sujet, ce n'est pas un tel contre un tel. La France soutient tel, tel pays soutient tel. C'est travailler aujourd'hui en regardant ce pays avec des institutions. Je vous dis, nous, on n'a qu'un soutien. Seul le peuple libanais a notre soutien. C'est la seule chose qui nous guide dans notre action. Et nous travaillons avec des institutions et des organisations. Et après, il y aura la présidence de la République. Ça aussi, ça va être un moment de tension et de blocage, peut-être. Eh bien, ce que je viens de vous dire est valable pour la présidence de la République. Il se trouve que cette année 2022 est une année extrêmement dense politiquement pour le Liban, avec un cycle, effectivement, d'élections. Il y a eu des élections parlementaires. Il y a des élections présidentielles qui sont prévues à l'automne prochain. Il y a aussi des élections locales. Il faut le rappeler parce qu'elles sont importantes, qui sont prévues, qui ont été reportées maintenant en 2023. Mais là aussi, nous les avons bien à l'esprit, ces élections, parce que quand je vois toutes les initiatives, je dirais, qui émergent au plan local, souvent dans un pays, le changement aussi, ça passe par le local. Donc, il y a ce cycle électoral. L'élection présidentielle sera une échéance. Elle sera une échéance le moment venu. Comme je le redis, en attendant, je crois qu'il faut regarder... Il faut travailler, oui, et regarder, penser, un tant soit peu, au Libanais. Alors, on en vient... Et on peut travailler, on peut travailler, indépendamment du cycle électoral. Oui, tout à fait, et penser au Libanais. Ce qui n'est quand même pas très fréquent dans la classe dirigeante libanaise. Oui, mais c'est ma priorité. Ils pensent beaucoup à leur intérêt personnel. Mais bon, donc on parle un peu d'économie. Vous avez évoqué le FMI. Les détracteurs de l'accord avec le FMI disent que le FMI va nous donner peut-être 3 ou 4 milliards de dollars, alors que les pertes sont de 70 milliards. Et il va imposer des conditions sociales très compliquées. Vous n'êtes pas du tout de cet avis, vous. Écoutez, avant de parler pour ou contre, je crois que, là aussi, sur beaucoup de sujets au Liban, il faut parfois repartir à la réalité. Et pas sur les perceptions et les débats, comme ça se passe, je dirais, malheureusement beaucoup, ce qui peut parfois nuire pour les Libanais à une certaine, je dirais, compréhension et lisibilité des choses. Quelle est la réalité, malheureusement, brutale du Liban aujourd'hui ? Ce pays vit en apnée, donc presque au bord de la fixie, depuis 2019. À l'été 2019, il n'y a plus de flux financiers extérieurs qui est rentré, d'argent frais concrètement, qui est rentré dans ce pays, à l'exception de l'argent de la diaspora. Donc ce pays fonctionne avec quoi ? L'argent de la diaspora qui soutient des familles, quelques prêts de la Banque mondiale, et puis des réserves de la Banque centrale, de la Banque du Liban, qui fondent comme neige au soleil. 20 milliards en deux ans. Aujourd'hui, pour apporter une réponse durable, et une réponse qui permette la refondation de quelque chose de sain au Liban, il n'y a pas d'autre option que le FMI. Pourquoi il n'y a pas d'autre option que le FMI ? Mais tout simplement pour une réalité, c'est que seul un programme avec le FMI peut apporter simultanément, j'insiste là-dessus, deux choses au Liban. D'abord, la stabilisation et l'assainissement du système financier. Ça veut dire quoi concrètement ? Arrêter l'hémorragie des devises de la Banque du Liban, restructurer la dette, revoir les finances de l'État, et donc aussi l'organisation de l'État, restructurer le secteur financier, poser les cadres des réformes principales pour permettre à ce pays d'être à nouveau un tant soit peu attractif et donc relancer l'investissement privé qui doit permettre la croissance, tout simplement assainir et poser des bases durables et saines pour que ce pays retrouve un chemin de croissance. Ça, c'est la première chose qu'apporte le FMI. Mais pour éviter que cette phase, je dirais, pour s'assurer que ça fonctionne bien dans cette phase, et bien tout simplement aussi de réformes et de restructurations qui sont pour moi désormais le cœur qu'il faut aborder, et bien il faut aussi injecter de l'argent frais dans ce pays, comme je le disais. Et seul le FMI est capable d'injecter de l'argent frais en parallèle à un tel programme. Vous dites, vous mentionnez 3 milliards. Non, ce n'est pas que 3 milliards. Ça, c'est la part du FMI. Mais c'est en fait 17 milliards. Il faut aussi le rappeler. 17 milliards parce que le FMI, il ne finalisera son accord avec sa contribution, mais il va faire aussi une tournée. Il va demander à d'autres bailleurs aussi de contribuer, ce qu'on appelle un peu les institutions sœurs du FMI, comme par exemple la Banque mondiale ou des institutions européennes. Et après, il va faire le tour d'un certain nombre de donateurs bilatéraux, pays amis du Liban. Et probablement qu'on sollicitera l'aide de la France. Donc, c'est 17 milliards. Et je voudrais quand même être en rapport ces 17 milliards avec aujourd'hui le PIB de votre pays qui est quand même de 20 milliards. Et quand on me dit, mais même ça, ce n'est pas suffisant par rapport, je dirais, aux dettes, je dis, mais il faut regarder les choses. Ce n'est pas qu'une injection de liquidité. Un programme, c'est en quelque sorte un processus qui est conduit en parallèle. posez les bases d'un retour à la croissance et d'un retressement qui alimente et qui génère tout simplement aussi de l'argent puisque vous restituez de la confiance. Aujourd'hui, la marque Liban, elle ne fait plus confiance. Donc, ça permet ça et ça permet en même temps d'injecter dans le système de l'argent. De l'argent dans un cadre avec un contrôle. Il y a un autre sujet qui préoccupe pas mal les gens, enfin beaucoup, on se demande si on va aller vers une guerre ou pas. C'est les frontières maritimes, le tracé des frontières maritimes. On a l'impression qu'on est en tête-à-tête, les Américains, avec les Libanais, les Israéliens. La France joue un rôle dans... Moi, sur ce sujet-là... Parce qu'il est compliqué, le sujet. Parce que les Libanais, eux-mêmes, ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ce qui ne facilite pas un début de négociation. Moi, je dirais... J'aurais... Les derniers développements qui se sont produits les derniers jours, pour moi, ils inspirent une réflexion. C'est qu'il ne faut pas que le Liban laisse passer à nouveau un train. Un train qui pourrait contribuer à sa prospérité, à sa stabilité, à sa stabilité à la fois économique et financière et de sécurité. Donc, le seul message que j'aurais, c'est que ça prouve bien qu'il faut reprendre les discussions sérieusement et de factions constructives. Les États-Unis font une forme de médiation qui est importante. Comme nous, nous faisons de la médiation, je dirais, aussi pour aider le Liban avec d'autres pays. On joue... On joue notre rôle. On se concerte avec nos partenaires américains. Mais c'est typiquement un nouvel exemple de ce qui pourrait être une opportunité ratée pour le Liban. Malheureusement, elles se succèdent, ces opportunités ratées. Peut-être un mot de ce que vous faites vous-même. On voit des images derrière vous sur ces bus qui viennent, qui ont été livrés par la France. Il y a ce fonds franco-saoudien. Il y a aussi toutes les dispositions entre guillemets de la France à aider EDL et le port de Beyrouth, dont on ne sait d'ailleurs pas comment ils fonctionnent. On voit des camions sortir, des conteneurs arriver. On ne sait pas d'où ils arrivent. Ça, c'est la vie d'un port. Hein ? Oui, mais normalement, il a explosé, le port. Vous voyez ? Donc, personne n'arrive à nous expliquer s'il fonctionne ou pas. Donc, pouvez-nous dire un mot de ce que fait la France ? Elle est quasiment au chevet du Liban, là. Et c'est le seul pays... Oui, j'allais dire, là, vous soulevez plusieurs dossiers, plusieurs sujets qui montrent effectivement que dans ce pays, on est tous les jours, sur tous les fronts, pour essayer d'apporter, je dirais, des solutions à la fois concrètes et immédiates, mais qui permettent aussi de poser des jalons pour l'avenir. Ça, c'est important. Bon, vous avez évoqué effectivement ces bus qui sont arrivés, là aussi. C'est assez représentatif, je trouve, de la façon dont, en tout cas, nous travaillons au Liban, en tout cas, telle que je conçois aujourd'hui, la mission qui m'a été confiée au Liban. C'est-à-dire, répondre à un besoin urgent, immédiat, des Libanais, tout en posant aussi des jalons pour le futur. Concrètement, il y a un problème de mobilité dans ce pays, tout simplement, parce qu'il y a un problème d'essence. Excusez-moi, mais au Liban, je dirais, les Libanais sont quasiment assignés à résidence vu le coût de l'essence. Et pourtant, ils doivent continuer à travailler, ils doivent pouvoir emmener leurs enfants à l'école. Donc, l'idée, c'était de répondre à une demande du gouvernement libanais de fournir des bus, une cinquantaine de bus. Et ça a été un beau travail en équipe France avec un certain nombre de partenaires, la RATP, Île-de-France Mobilité, la fondation CMA-CGM qui nous a permis l'acheminement de ces 50 bus, qui en a même rénové un certain nombre. Mais notre coopération, elle ne s'arrête pas le jour où je vais sur le port réceptionner les bus. On dit, attention, on fait ce don, mais nous sommes là aussi pour en contrôler la mise en œuvre, le suivi. Et donc, on va vous aider à bâtir, peut-être pour la première fois dans ce pays, un schéma rationnel de planification de lignes. Qu'est-ce que c'est que planifier une ligne ? On va contribuer à former aussi le personnel, que ce soit les conducteurs, la maintenance. D'ailleurs, on va fournir la maintenance pendant deux ans pour nous assurer que les bus ne vont pas rester dans un hangar. Et qu'ils sont déjà encore là. On ne sait jamais. Au Liban, on ne sait jamais. C'est gros un bus pour disparaître, mais quand même. Non, non, ils sont encore là et l'exemple est intéressant parce que c'est vraiment de cette façon dont nous travaillons. Vous avez évoqué également le port. Je dirais, le port, pour ce pays, je veux dire, ce pays est un pays méditerranéen maritime. Beyrouth est une ville maritime. Alors, quand moi, j'ai entendu le port peut fonctionner comme ça, c'est ce que j'appelle encore dans le déni de réalité. Comment ce pays peut se passer de sa façade portuaire et sa capitale En quoi la France peut aider ? Je rappelle déjà que nous avons aidé dès le départ à déblayer, déminer, 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 nettoyer entièrement les silos, que nous avons fourni l'expertise qui était demandée pour aider à la conception d'une loi portuaire dans ce pays. Donc, vous parliez de la gestion d'un port. Une loi portuaire, par définition, c'est comment se gèrent les ports, comment on met en cohérence tous les ports. C'est aussi l'investissement massif que va faire CMA, CGM pour la remise à flot des installations du port, les emplois aussi qui vont être créés. Le travail que nous faisons aussi en matière de coopération douanière, dans ce pays, il y a quand même un problème de recette fiscale. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne bien, donc il faut aussi contrôler les flux. Pour cela, on a donné un scanner. Nous veillons à la maintenance et au suivi que nous formons les personnes parce que sinon, il n'y aura pas de recette douanière. C'est tout ce travail que nous faisons, là aussi, toujours dans cette optique, répondre à un besoin urgent, mais ne pas oublier la nécessité de proposer des solutions qui obligent peu à peu ce pays à ne plus fonctionner seulement que dans le court terme et de se dire l'avenir, on verra. Il faut penser autrement. Et l'EDL, c'est frappant pour ceux qui connaissent Beyrouth. Quand on va dans les quartiers de Marne-Kael qui a été dévasté par l'explosion du port, tout a été reconstruit avec beaucoup d'aide d'ONG d'ailleurs. Mais la seule carcasse vide et noire, c'est la carcasse d'électricité du Liban, ce qui montre bien l'état de l'électricité. Là aussi, la France peut aider, va aider, propose d'aider. Écoutez, vous avez raison, c'est vrai que j'ai eu l'occasion il y a très peu de temps de repasser à pied dans ce quartier. C'est vrai que je trouve que c'est un symbole, cet immeuble dévasté dans ce quartier qui reprend vie. C'est un symbole terrible, je trouve, pour ce pays, pour l'incurie qui a conduit à cette situation. Mais là aussi, la question électrique, bien sûr que la France peut apporter une solution aux besoins du Liban, que ce soit sur la rénovation des centrales qui existent et donc le réseau électrique, que ce soit sur la construction de centrales qui permettraient d'avoir des heures d'électricité en plus, que ce soit dans l'approvisionnement, je dirais, dans des plateformes Oshforce, ce qu'on appelle les FSRU. Il y a des tas de possibilités pour aider le Liban et des acteurs économiques français de renom qui sont prêts à le faire et qui sont prêts à le faire avec l'expérience aussi de grands projets à l'étranger. Après, comme je dis, le sujet, c'est que nous pouvons proposer, la question, c'est en réponse à quoi ? Et notre demande, c'est eh bien, vous avez des besoins, il faut arrêter de les nier. Il y a des options qui sont sur la table. C'est quand même un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui, je dirais. Il y a des cadres qui ont été fixés. Maintenant, il faut prendre quelques décisions et nous, on pourra aider comme d'autres partenaires d'ailleurs aussi. Il n'y a pas que l'économie mais pour pouvoir respirer et penser à autre chose, il y a la culture et la France. La culture, c'est un peu la France. Et donc, vous envisagez à l'automne de lancer des opérations un peu massives culturellement ? Oui. Alors, la France, c'est la culture et j'allais dire le Liban, c'est aussi la culture. Et en tout cas, un titre personnel, c'est une vraie conviction. En travaillant sur ces sujets culturels au sens large, pour moi, on fait vraiment du politique aussi au Liban. Parce que, pourquoi finalement, on se bat sur tous les fronts au Liban ? Il y a évidemment l'affection profonde qui unit les du pays et qui fait que oui, on aime les Libanais, c'est vrai. Mais on se bat aussi pour que ce pays reste ce qu'il est. Et ce pays, c'est un pays ouvert, créatif, pluriel, divers. Et nous, on considère que ça doit rester comme ça. Et on n'a pas tant que ça de pays comme ça, a fortiori dans la région. Et que travailler sur des projets de coopération culturelle et je pourrais dire éducative aussi au sens large, c'est aussi, de façon très stratégique, construire l'avenir de ce pays, remettre du liant dans ce pays, apprendre aux gens à s'écouter et à se parler. Et c'est vrai que dans cette perspective, après aussi deux années de pandémie qui nous ont quand même bien minés et particulièrement aussi dans ce pays, c'est vrai que j'ai eu à cœur, avec mon équipe, à ce qu'on fasse le pari de projets ambitieux sur le plan culturel au Liban. Certes, pour offrir une bouffée d'oxygène dont a impérativement besoin aussi les Libanais et vous m'évoquiez en début de cette interview la jeunesse libanaise, mais aussi pour que le Liban redevienne ce carrefour de création culturelle qu'il a été, de référence qu'il a été dans la région et au plan international. Je rappelle qu'on venait au Liban pour se former, pour créer tous ces échanges. C'est pour ça que je dis que c'est une bouffée d'oxygène et une eau d'espoir parce qu'il en faut dans ce pays et je dis pour l'instant on est un peu les seuls à proposer cela, mais tout simplement c'est aussi l'avenir de ce pays. Donc, au-delà d'abord de la fête de la musique que nous allons célébrer dignement dans tout le Liban à partir du 17 juin, dans tout le Liban parce que la France est présente par son réseau du nord au sud du pays et il y aura une très belle manifestation le 21 juin, la première de longue date. Nous avons à l'automne plusieurs projets dont un projet particulièrement ambitieux au mois d'octobre qui est de refaire de Beyrouth une capitale un temps pendant sept jours. La capitale des idées et des lettres de la littérature et des idées francophones et internationales par un festival littéraire pluridisciplinaire avec plusieurs composantes inédits et une série d'invités français, internationaux francophones et libanais parce que je souhaite mettre les libanais à l'honneur qui je pense devrait à la fois offrir un moment d'échange de rencontre de débat c'est important pour avancer dans ce pays et puis pousser aussi travailler à nouveau sur des filières des filières professionnelles l'édition au Liban la création au Liban le cinéma au Liban ça fait partie vous pouvez être sûr qu'Issy Béroud sera là pour ce moment fort et donc d'après ce que je comprends ça va faire deux ans que vous êtes là vous ne regrettez pas vous n'auriez pas préféré être ambassadeur en Uruguay où il ne se passe rien quasiment rien non par rapport au Liban vous savez non et puis dans tous les pays où j'ai été donc vous êtes heureuse au Liban il y a il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose à faire dans dans un dans un dans un dans un pays et écoutez moi ce qui me frappe depuis deux ans c'est que moi je suis arrivée dans un Liban exsangue ben oui qui était cassé qui était meurtri dans un moment tout à fait particulier donc je n'ai pas connu le Liban dont aucun me parle assez régulièrement moi j'étais nommée voilà à un moment de crise avec un pays meurtri et avec un mot d'ordre on ne lâche pas le Liban et on ne lâche pas les Libanais et je dirais que c'est la constante de mon engagement au quotidien avec mon équipe parce que c'est un travail d'équipe et ce qui me frappe en fait depuis deux ans c'est quand même trois choses parce que je me déplace énormément dans le pays alors ça vous avez raison parfois peut-être plus que je dirais certains responsables je commence à bien connaître le pays y compris dans des endroits que l'on pourrait dire d'improbables mais qui sont autant de pépites et d'expériences ce qui me frappe c'est la même demande partout la même demande c'est à dire je veux me faire soigner je veux que mes enfants aillent à l'école je veux pouvoir nourrir ma famille c'est à dire les mêmes demandes et les mêmes demandes finalement quand vous prenez un peu de recul je dirais d'institutions qui fonctionnent un minimum ça c'est quelque chose qui est frappant et qui doit inciter à la réflexion quand on parle de l'avenir de ce pays la deuxième chose qui me frappe c'est qu'on ne pourra pas construire en tout cas les Libanais ne pourront pas se projeter dans l'avenir de ce pays qui est fait effectivement de montagnes de vallées donc autant d'écosystèmes je dirais culturels et historiques sans une vision un peu stratégique et en se disant on va laisser ce qui doit être à la périphérie et ça c'est quelque chose que j'ai essayé d'intégrer dans mon action dès le départ quand je me suis rendue immédiatement dans le Hacar à Tripoli ou dans le sud ce qu'on appelle je trouve parfois des zones dites périphériques et qu'ils ne sont pas où il y a un énorme potentiel et nous sommes très très présents et enfin ce qui me frappe aussi et qui fait que je pense que ce pays n'est pas perdu et qu'il y a de l'espoir c'est que c'est tout simplement ce sont tout simplement les Libanais et ne pensez pas que c'est un propos convenu de conclusion d'interview ou de la part d'une ambassadrice j'en ai l'intime conviction en 30 ans de métier j'étais dans des pays où il m'arrivait parfois de dire ça va être très compliqué ça va être très compliqué parce qu'on pourra accompagner on pourra entourer mais on n'aura pas forcément le répondant en face il y a dans ce pays des talents multiples et vous en avez partout partout il faut juste des jeunes des moins jeunes des femmes il faudrait juste peut-être leur laisser un peu d'espace et quand je vois toutes les initiatives qui ont été prises en tout cas depuis mon arrivée dans un contexte de post-explosion il y a dans ce pays un laboratoire d'idées et d'initiatives pour un pays qui somme toute est la taille d'un grand département en France donc je dirais le changement peut se voir rapidement c'est ça qui me fait dire qu'il y a quand même de l'espoir dans ce pays ça passera par les Libanais il faut leur laisser la place mais ils savent aussi s'exprimer on va rester sur cette note d'espoir c'est tellement rare ces derniers temps il faut y travailler en tout cas nous y continuerons la France continue merci beaucoup d'avoir été avec nous dans nos studios d'ici Beyrouth restez avec nous vous pouvez revoir l'interview et des extraits vous pouvez aussi regarder toute l'info sur nos applications notre site et l'ensemble des réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de l'écran merci merci pour votre accueil